C'est au tout de Cyndia, générique, c'est parti. On va parler de choses plus proches au corps du corps. Là, si on parlait de l'esprit, on parle du corps. C'est parti. Cynthia, je vais juste te dire quelque chose. Oui. Le préfet, le nouveau préfet, le même nom de toi. C'est famille, hein? Non, pas famille, en moins. Si c'est famille, en moins, pas ça. Oui. Bon, bref. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Je vois qu'il y a trois produits devant toi. Oui, aujourd'hui, on va parler de maté. Est-ce que... Pas maté, quand Yoka dit matémoune. Ou maté, regardez, non. Maté, il y a pas maté, donc une plante qui nous vient d'Argentine. Oui. Que je suis sûre qu'on peut trouver en Guadeloupe, mais personne ne s'est penché dessus parce que c'est une plante qui est très, très mal connue. Donc, on l'appelle aussi Ilex paraguarensis. Oui. Parce qu'il y en a au Paraguay, il y en a en Uruguay, il y en a en Argentine et au Brésil. Et en fait, il faut savoir que dans ces pays-là, contrairement à nous, ils ne connaissent pas le café. Et du coup, ils ne consomment pas le café. Et le mi-maté, donc le maté, c'est mi-café, mi-thé. Ah, c'est quelque chose qu'on boit, alors. Oui, ça se boit. On le consomme, oui. Oui, ça se consomme. Et ils consomment ça toute la journée. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire des travaux très importants sans être fatigués. D'accord. Donc, le yerba maté, donc, il exporte à Guarensis. Il vient d'Amérique du Sud. Donc, c'est une plante qui est utilisée au niveau de ses feuilles en infusion. Elle est anti-fatigue. Elle a un effet diurétique. Elle permet la perte de poids, de brûler les graisses aussi. Elle a un effet coupe-fin. Elle limite aussi la dégradation des cellules musculaires, tendineuses, osseuses et cérébrales. Donc, du coup, on a une augmentation des capacités physiques et intellectuelles. Il y a plusieurs saveurs qui sont proposées avec mi-maté. Et en fait, au niveau de la consommation, bon, c'est entre 80 et 100 grammes de feuilles broyées fraîches, je précise, par jour. Donc, ça veut dire 10 grammes secs parce que la plante, elle va perdre 80 % de son poids. Donc, c'est bien 10 grammes. Je ne suis pas sûre, mais bon. Donc, 80 % de son poids une fois qu'elle est séchée parce qu'elle va se vider de son eau. Donc, c'est ce qu'on va consommer. Donc, avec 10 grammes, on peut faire un litre, justement, de cette plante. Et vous allez certainement vous demander pourquoi je viens parler de cette plante-là alors que c'est nature-neur. Si vous avez répondu la question, oui. Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est que je suis officiellement représentant officiel dans les Antilles françaises de cette marque mi-maté. Bravo. Donc, en tant qu'herboriste, ils m'ont donné l'exclusivité pour pouvoir présenter cette plante. Donc, il faut savoir qu'au niveau de mi-maté, il y a trois types de mi-maté. Et ça va dépendre du temps de séchage. Donc, il y a le maté secado, où le temps de séchage sera plus court. Ce sera plus sur une exposition au soleil. Donc, le maté secado, on va retrouver un maté plutôt vert. Donc, comme ici, le maté original, par exemple. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, où on a des feuilles qui sont plus vertes. Donc, on sera sur un goût qui est doux à ce moment-là, puisque le temps de séchage aurait été moindre. Il y a le maté sapé secado, donc séché au soleil, puis chauffé, qui est ici avec le maté affiné, par exemple. Donc, là, on sera sur un thé qui est beaucoup plus amer, donc plus fort en goût pour les gens qui aiment les choses un peu fortes. Et on a le maté torréfié. Donc, le maté torréfié qui va nous permettre de retrouver plus ce goût de café caramélisé pour les amateurs de café ou les gens qui cherchent à faire la transition. Donc, cette plante hierba maté est intéressante aussi parce qu'il vend des calbasses avec la petite bombilla. Donc, c'est la petite cuillère avec les petits trous qui va permettre de faire son maté. Donc, on va mettre 10 grammes dans notre petite calbasse. Et on va, au fur et à mesure de la journée, rajouter de l'eau chaude jusqu'à 10 fois et boire toute la journée. Donc, résultat, comme la bouche de la personne est l'eau chaude. Quel effet ça a sur... Sur l'organisme ? Alors, c'est tonifiant, donc c'est énergisant pour l'organisme. C'est diurétique, donc ça va envoyer faire pipi, brûler les graisses, drainer aussi. Ça a un effet aussi au niveau des capacités sportives parce que, vous savez, il est sportif. Il y a beaucoup d'acide urique qui circule et donc, du coup, il faut éliminer. Ça va permettre l'élimination. Ça va protéger au niveau de la fibre musculaire aussi. Et au niveau cérébral, vu qu'on a ce côté un peu énergie, tonifiant et drainant, le cerveau va être beaucoup plus fluide parce qu'il va s'oxygéner plus rapidement. Donc, j'ai entendu mi-maté avant de venir au ZCL. Ah, t'es en forme même. D'accord. Et moi, c'est dit, c'est bon, j'achète. Voilà. Oui, ben, écoute, ils sont là. Ils sont en Guadeloupe actuellement. On les retrouve au Lagon Bio de Saint-François, à Toki, où je suis aussi, et sur le site Internet de NatureNordCFWI. Donc, qui a, je l'annonce, changé ? Donc, vous ne tapez plus NatureNordCFWI. Il faut remplacer par Wow! Création. Oui, victime de son succès, comme chaque année. Il a explosé. Mais à partir de cette année, c'est terminé parce que je pense que le message, pour moi, on va dire, de l'univers, était, Cynthia, arrête avec ton cisse, tu as ouvert une autre entreprise qui vend des produits. C'est une plateforme, fais-la travailler. Donc, aujourd'hui, on retrouve les produits NatureNord, Mi-Mate et des autres sur le site de Wow! Création, qui est toujours la même entreprise. C'était pour mon fils. On te retrouve la semaine prochaine ? Exact. Alors, pas la semaine prochaine, dans deux semaines. Dans deux semaines. Oui, et je vais parler du Guarana. Du Guarana. Qu'est-ce que c'est, le Guarana ? Alors, le Guarana, c'est une plante qui est utilisée aussi comme drainant et qui est aphrodisiaque et qui donne de l'énergie. Mais aphrodisiaque ! Bon, OK. Mais on a noté. Merci, en tout cas, Barbara. Merci, Cynthia, pour tous ces conseils psychologiques et physiques. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada